et bien salut à tous les amis c'est jiby on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo contre du vide au nez ça faisait un moment que j'avais pu fait de brocante pour la simple et bonne raison que bah en ce moment on a vraiment un temps de merde en belgique ici bon il y avait il pleuvait pas donc j'étais faire un tour sur quelques petites choses assez sympa donc je m'excuse pour la luminosité qui est pas top avec il fait un peu jour donc au final on voit pas grand chose enfin on voit un petit peu mais bon il y a quelques reflets c'est un peu chiant voilà donc dans ce vide grenier ben attendez vous savez quoi j'ai peut-être quand même fermé un peu vite fait mon volet histoire qu'il y a histoire d'avoir un peu plus de luminosité même si ça fait pas grand chose il y a un petit peu plus de luminosité c'est déjà ça enfin il y a un petit peu plus de voilà c'est un peu mieux là quand même voilà donc bah voilà donc comme je disais vide grenier 1 ça faisait un moment que j'en avais pu fait bah parce qu'en ce moment en belgique il fait un temps de merde il pleut tout le temps il y a beaucoup de vent on a eu je pense trois semaines trois week-ends où il ya bien plu il ya bien eu du vent pas mal de dégâts donc enfin moi on n'a rien eu donc c'est déjà ça donc aujourd'hui je me suis dit bataille je suis allé faire un petit tour je me soulevé j'ai du mal à me lever d'heure ce qui est en fait j'ai fini enfin j'ai fini enfin la l'intégralité des séries de game of thrones donc je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure ce que je vais faire une vidéo sûrement de ce que j'ai pensé sur la série qui reste qui est vraiment pour moi une série mémorable voilà donc alors on va commencer de suite sans perdre de temps il ya c'est beaucoup de cd dans cette vidéo je trouvais pas mal de cd donc en gros j'arrive sur la brocante j'arrive et déjà je vois putain je me dis mais personne il n'y avait personne et en fait les gens ils étaient un petit peu ils étaient à l'entrée des bastions en fait ils étaient mis là donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et il y avait pas mal de cd dans cette brocante pas mal de gens dans des pas mal de cd donc il ya décédé pour moi il ya décédé pour mon père donc il n'y a pas des trucs il ya des trucs que je peux pas garder ça pour mon père car moi c'est pas trop mon délire et bon il ya comme je dis il ya du cd il ya dure un peu de dvd il ya de la figurine avec des petits jouets d'époque et également un petit truc qui est assez sympa donc je vais peut-être vous le montrer au début maintenant et bon je m'excuse mais c'est le truc va faire un peu de bruit pendant quelques quelques secondes donc il faudra attendre avant que voilà donc c'est parce que je préfère vous le montrer maintenant voilà donc d'abord je devais vous présenter les petites choses que j'ai récupéré un petit peu qui n'ont rien à voir avec les cd les dvd par bon j'ai acheté un truc je l'avais acheté il me disait juste qu'il manquait le cap d'alim et je pense que j'ai du mal comprendre en fait parce qu'en rentrant à la maison peut-être qu'il ne savait pas je me suis rendu compte mais au début je n'avais pas je l'ai après il y en a qui m'ont dit oui mais pourquoi tu as pris ça je n'ai pas pris pour moi enfin je l'avais pris pour la fille de ma meilleure amie vu que bah les petites noms que mes filles a pourri l'intéressé et au final ben je me suis rendu compte que le truc est pété il y a des enfin voilà ça en fait c'est une veille smile en fait c'est un truc veille smile bon il me l'a fait à 2 euros c'est pas très cher mais bon c'est juste voilà je vous montre il ya les la truc de la périté elle est elle est pété donc je n'avais pas vu donc tant pis on verra on verra peut-être à la rigueur il ya peut-être moyen de si j'arrive pas de me rembourser rien qu'avec une manette peut-être on verra mais bon je suis dit pour 2 euros et bon après je précise un j'avais pas vu qu'elle est qui est abîmée que sur place j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe donc voilà petit veille smile verra verra s'il ya la rigueur il ya des moyens d'enlever le je sais pas vu que c'est incrusté dedans j'ai un petit doute quand même que je vois que c'est les fils sont ruillés à l'intérieur donc à voir je sais pas trop ça c'était 2 euros ce que voir c'est quand même plus excessif ensuite j'ai également acheté ceci sur le même stand putain j'ai craqué quand j'ai vu ça c'est un truc que je regardais quand j'étais petit à la télévision et j'avais jamais vu ça bon par contre c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé pour le coup il est un peu abîmé bon le vendeur le début le faisait 3 euros j'ai demandé si à deux c'était possible m'a dit oui et j'ai craqué quand j'ai vu ça en fait c'est un petit truc elmo en fait un petit jouet elmo avec une guitare et voilà je me suis dit bon voilà c'était je me suis au début je me suis dit c'est sûrement de la déco et ben en fait non ça fait de la musique bon maintenant il faut attendre qu'il arrête sa crise mais c'est assez sympa franchement c'est assez sympa je pense qu'il ya plusieurs je pense qu'il ya plusieurs musiques parce que celle là je n'ai pas entendu tout à l'heure alors j'espère que ça va pas être trop long parce que c'est assez sympa franchement ce petit truc je connaissais pas du tout à 2 euros je trouvais que le prix super correct bon après voyez il pas en super état honnêtement il ya de l'usure mais bon sur que pour l'objet après bon personnellement je sais pas je vais le foutre j'ai trop de trucs et bon ce sera un jour quand j'aurai un petit chez moi je le poserai quelque part si j'ai de le place voilà donc je trouve ça c'est sympa vous me donnez en les commentaires ce que vous en pensez c'est un petit objet c'est assez cool je trouve ça assez sympathique ensuite j'ai acheté un petit truc bon parce que j'avais quand j'étais petit en fait c'est des trucs de temps en temps je les vois dans les dans les trucs et je les vois sur les stands en général c'est pourquoi putain j'ai attendait pas à d'avoir envoyé pété enfin je pense enfin non je sais pas en fait s'il est pété allez attendez putain j'ai eu peur j'ai appuyé sur le bouton en fait mais je sais pas si c'est censé faire ça de base en fait parce que c'est assez bizarre maintenant c'est le truc est pas pété quand même putain je me suis demandé quoi voilà en fait c'est une figurine jurassic park voilà par contre j'ai appuyé je suis quand même décollé et le bazar bah il est je sais pas le bazar il s'enlève donc je sais pas si c'est normal vous me direz dans les commentaires parce que j'ai un doute quand même après ça va j'arrive à le remettre dedans on sait le remettre dedans mais bon quand j'appuie le bazar comme vous avez vu il a il a décollé heureusement qu'il a pas foncé sur mon truc parce que le bazar il est assez costaud donc après du moment que ça tient c'est le principal mais après je sais pas si c'est normal que ça ça s'enlève quoi parce que putain et et je suis en train d'imaginer imagine imagine il y a un voleur qui rentre chez moi j'y trouve pas d'armes et je lui balance ça j'appuie et le bazar il décolle on va essayer pour voir si ça décolle bien pour voir un petit peu après je le ramasserai mais bon on va voir ça me fait peur d'appuyer ça décolle bien ouais bon je sais pas trop après le vendeur me l'a fait à 12 euros enfin au début il était vendu 4 euros après en fait j'ai pris un lot avec d'autres trucs donc ça m'a revenu un peu moins cher voilà donc vous me direz dans les commentaires si c'est normal que ça s'enlève ainsi je pense pas à mon avis que c'est normal mais bon là le principal c'est que j'arrive à le remettre dedans et puis bon après ça reste une figurine après je vais juste aller chercher le petit le petit bazar mais franchement tout à l'heure je m'attendais pas quand ça a décollé qu'on m'attendait pas du tout voilà petite figurine elle est là on va la remettre dedans heureusement heureusement que ça n'a pas décollé sur mon sur mon téléphone ou sur un truc parce que sinon ça aurait été ça aurait fait bien des dégâts je pense voilà donc j'arrive à le remettre dedans imaginez un voleur qui rentre chez moi je vais me balancer en plein front bah sous putain la force quand même ça doit faire mal quand même voilà donc le petit jurassic park un petit jouet ou le vendeur m'a dit apparemment que c'était un original parce que oui je vois le logo il y a mis jurassic park dessus il ya un petit truc là je sais pas ce que c'est il ya on dirait qu'on s'est enlevé le compartiment qu'il ya là je sais pour voir je sais pas je vois qu'il ya un bazar ici vous me direz dans les commentaires mais je sais pas si on sait l'enlever ce truc là je sais pas dans mes souvenirs j'avais déjà vu des jouets jurassic park où il y avait les les trucs qui s'enlevait moi j'aime bien encore les joues les jouets d'époque parce que ça reste nostalgique quoi donc voilà donc voilà pour cette partie non il reste un truc après il ya les cd tout ça donc là bas en fait c'est avec le lot avec la figurine il a vendé un euro sera bien pour la petite collection disney bah je vais demander s'il me ferait les deux à quatre euros enfin au même prix quoi que la figurine seule il m'a dit ouais ok c'est pas de souci donc j'ai récupéré un petit winnie l'ourson en disney bon il y en a qui vont dire c'est des trucs de gamin que t'achètes mais moi j'aime bien j'aime bien après je pense que je le gardais je le gardais emballé je le mettrais au mur parce que j'ai plus de place sur mes étagères donc ça je le mettrais sûrement bah sur un truc bah tiens on va le mettre on va on va le mettre là il ya déjà je lui ai déjà trouvé une place voilà ça me remettra là ça fera une petite déco en plus sur le mur sur le mur de game of thrones voilà donc les amis voilà maintenant on va passer aux achats du vide gonier enfin les achats vivants c'était bon c'était aussi les achats vide gonier mais je veux dire aux achats cd et dvd donc il ya quelques petites choses voilà quelques petites choses les prix étaient pas très cher donc ça va tant mieux alors on va commencer par les choses qui m'ont coûté un euro pièce après on terminera avec les choses à 50 centimes pièce on va commencer avec deux cd donc il ya un cd qui sera pour moi le reste sera pour mon père parce que bah moi ça m'en fout un peu après j'écouterai quand même pour revoir voilà donc je vous suis pris un petit cd de michel sardou voilà donc ses plus grandes chansons volume 2 moi c'est un chanteur que j'aime beaucoup michel sardou donc bah je suis assez que quand je vois des cd que je ne possède pas de lui bah je les prends après c'est vrai que c'est c'est vrai que des fois on pourrait se dire oui mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de pistes des fois qu'on retrouve dans d'autres albums donc voilà je suis assez content de rentrer plutôt cool ça fait un de plus ensuite bah ça je sais pas trop si je l'aurai je vais l'écouter quand même pour voir un peu ce que ça donne parce que c'est vrai que je l'écoute rarement cette chanteuse si pas ce sera pour mon père donc un petit cd de c'est l'indion ça c'est marrant mais tout à l'heure en allant à un rétro buster bah il y avait ce cd là il était vendu 4 euros donc là je l'ai payé un euro donc voilà ce sera à écouter voilà ensuite bah ça j'ai pris bon malheureusement ça fait chier il n'y a pas de français dessus j'ai mal regardé mais c'est un film que je connaissais pas du tout avec jim carré dedans et bon je pour le moment je l'ai je l'ai je le pour je le gardais pour moi même s'il n'y a pas le français dessus pour au moins l'acteur et si un jour je tombe dessus en français je le prendrai mais je connaissais pas du tout en fait je le prends je me dis mais ça fait qu'il y a un je vous jure mais cette brocante qu'est ce que j'ai eu mal au dos franchement mais qu'est ce que j'ai eu mal au dos en fait vraiment les caisses de dvd étaient vraiment bien bien loin et j'ai dû m'abaisser et même en m'abaissant j'avais je tremblais tellement j'avais mal au dos c'est un petit peu le chant et ces dvd là en fait en général c'est un stand de néerlandophone et en général bah c'est tous les dvd qui m'intéressent sont pas de français dessus donc c'est chant et bah celui là bah voilà il n'y avait pas de français dessus mais je l'ai quand même pris normalement il n'y a pas de français mais c'est un film que je connais pas du tout c'est la première fois que je vois ce film de ma vie donc il s'agit de hans beaton bah je sais pas comment c'est quoi le nom français de ce film là mais bon je me suis dit je le prends quand même après voilà je regarderai un petit peu sur le net voire un peu bah en général parce que dessus j'ai regardé normalement il n'y a pas de français dessus après bon je serrai toujours le dvd on sait jamais peut-être qu'il passera en français ce des fois ça m'arrive des fois d'acheter des trucs et il dit qu'il n'y a pas de français dessus et au final il y en a donc à voir donc 11 beaton bah voilà je connaissais pas du tout un film avec jim carré vous me direz dans les commentaires si vous connaissez parce que moi ça me dit rien du tout pour le coup je connaissais pas du tout donc pour un euro ensuite un autre truc un autre dvd bah si il est neuf ainsi là donc ça m'a intrigué je me suis dit bah tiens allez pourquoi on va le prendre aussi je connaissais pas donc ça doit pas non plus être le film de l'année à mon avis mais bon je connaissais pas et soit fantôme en danger bon je pense pas que ça a à voir avec et soit fantôme le film de base voilà je pense que c'est plus un dérivé donc je connaissais pas donc voilà je l'ai pris également voilà comme je vais mettre ça ailleurs prochainement faudra que je consacre un peu une journée à ranger complètement ma chambre j'ai déjà commencé un petit peu à ranger quelques trucs ici j'ai fait de l'aménagement dans ma collection j'ai mis en fait là dans ma bibliothèque j'avais tous mes jeux vidéo je les ai mis ailleurs je les ai mis dans cette bibliothèque là parce que mes blu ray j'ai préféré les mettre là donc une partie du moins pas tout parce que je commence à manquer de place un truc de fou et il faudra vraiment prochainement que je fasse un petit tri et que j'essaye de trouver des petites des petites choses pour pour ranger des choses à l'intérieur parce que là je commence à avoir trop trop de trucs et je pense à manquer de place voilà donc maintenant on va enchaîner avec les choses à 50 centimes donc on va peut-être d'abord vous montrez peut-être les dvd à 50 centimes il n'en a pas beaucoup il y en a trois juste trois mais bon c'est déjà bien par contre un peu dommage et pas j'avais beaucoup de cd mais pas beaucoup de soundtrack petit peu dommage mais bon c'est comme ça voilà donc on commence avec trois films dont je me suis pris celui ci je l'avais vu une fois oh putain ouais par contre j'avais pas fait gaffe mais un petit peu griffé celui là donc j'espère qu'il passera voilà donc je l'avais vu une fois dans mon dans un magasin près de chez moi il était vendu quatre euros j'avais vraiment la faim de mes quatre balles là dedans donc là bas pour 50 centimes les prix le géant du campus par les producteurs de pretty woman voilà donc à 50 centimes moi je me suis dit allez pourquoi pas le prendre par contre c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé donc j'espère qu'il passera parce qu'il est fort qui est bon il ya quelques griffes mais voilà père qui passera quand même voilà donc je l'avais vu une fois dans un mécache à quatre euros donc à quatre euros quatre euros c'est un peu ché de mettre quatre balles quoi donc à 50 centimes j'ai pris le risque ensuite un autre film bah celui ci je l'avais vu quand j'étais plus jeune sincèrement il ya une petite notice à l'intérieur plutôt cool je sais plus dans quel état y est non celui-là il ya quelques griffes mais ça devrait aller je pense ça va pas poser de problème donc il s'agit d'un dessin animé bien sûr donc il s'agit des simpson le film je suis un peu embêté là je sais pas ce qu'il y a j'ai un peu bas de mon truc voilà les simpson le film voilà un film plutôt sympa d'ailleurs j'ai appris avec je ne saura rien à voir mais vu que disney a racheté fox à nous ça fait chier parce que disney plus arrivera pas en le 24 mars en belgique ça va arriver le le en été 2020 on n'a pas de date donc ça fait un peu chier parce que voilà j'ai un peu d'être quand même voilà donc ensuite le dernier film je sais plus si je l'ai suivi en dvd et c'est un film que je n'ai jamais vu de ma vie et apparemment c'est un excellent film moi je me suis dit vu que j'ai bien aimé game of thrones il faudrait peut-être qu'un jour que je regarde ce film parce qu'apparemment il est excellent j'ai déjà vu quelques extraits donc gladiateur avec un film de raid des soins avec russell crowe faudrait vraiment une fois que je commence à me le regarder celui-là on m'a dit qu'il était très très bien donc voilà bon pour 50 centimes également et maintenant on va enchaîner avec les cd un petit lot un petit lot voilà il ya pas mal de choses il ya des trucs qui sont pour mon père d'autres qui sont pour moi ça il ya d'autres trucs on écoutera un petit peu voilà donc je me suis récupéré un petit là c'est bon quand il ya combien 47 titres comme c'est pas ce pas dégueu donc un petit truc un petit film bas avec un petit film à yves montant voilà yves montant j'écouterai un petit peu parce que ça donne ce que chez qui vous montant il avait joué dans le film la folie des grandeurs d'autres films également donc je me suis dit allez pour 50 centimes je le prends également voilà s'il ya quand même 47 titres c'est pas dégueu j'ai également pris ceci madonna joie immaculat je sais pas si ça va voir avec madonna madonna mais bon je suis dit aussi pourquoi pas et puis bon si j'aime pas ce sera pour mon père on sait jamais on voudra peut-être le prendre on a également madonna madonna american life voilà ensuite basse à mon père amera sûrement je sais qu'il aime bien le chanteur je pense de palmas voilà donc moi je suis pas très fan parce que mon père donc là c'était du 50 centimes donc également ça ça m'a intrigué la bande à basile ça me dit quelque chose ça me rappelle quelque chose je sais pas si j'ai déjà écouté ou quoi mais ça me dit quelque chose et pas du enfin je sais plus d'où ça vient vraiment la bande à basile mais voilà pour ça je l'ai pris alors ça ce sera pas pour moi ça pour mon père parce que ça je suis pas très fan patrick bruelle voilà ensuite ça mon père aussi aime bien charles charles à ce putain j'ai toujours du mal à ce n'est pas toujours du mal avec lui ça je suis assez content parce que je pense que c'est un cd des musiques que j'écoutais quand il y avait encore les fêtes à l'époque quand on faisait les baptêmes et les trucs ainsi et quand on passait ça j'étais jamais bien quand j'étais petit une fois je l'avais trouvé dans un écache le problème c'est que c'était un single à la con et ça m'intéressait pas donc normalement voilà il s'agit de l'album phénoménal avec il est vraiment phénoménal si je me souviens de il est vraiment phénoménal ça fait comme ça il est vraiment il est vraiment phénoménal je pense que c'est ça le truc mais j'ai un doute voilà aussi dans le doute on s'apparaît il sera pas pour moi sur pour mon père ce que j'aime pas marc l'avoine marc l'avoine en ça pareil pour mon père julien clair voilà bon ça sera pour moi une petite soundtrack d'un dessin animé que je regardais quand j'étais petit bon c'est vrai que c'était pas mon dessin animé préféré je préférais pokémon mais bon quand même cool de le rentrer aussi digimon je m'en souviens du jeu ps1 digimon qu'est ce que je m'amusais moi à faire chier mon 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 digimon à chaque fois qu'il chiait ça me faisait marrer moi ton digimon tu vois la merde la terre j'ai quoi je lui disais allez chie bordel chie la petite anecdote ouais non vraiment ensuite un petit best of rock'n'roll bon je le mettrai peut-être après avec du bon du bon rock'n'roll comme on les aime best of rock'n'roll oh bon ça je l'ai pris parce que j'en ai pas tellement et j'aime bien écouter ce genre de choses quand c'est la période de noël donc bah je l'ai pris également voilà donc chantons noël voilà c'est des trucs que j'aime bien et on a quand même une petite soundtrack dans le lot c'est pas un truc de ouf quoi mais bon c'est une petite soundtrack plutôt sympa les plus belles chansons du cinéma français bon après c'est des trucs un genre destiné de trucs pernol est une ordure donc voilà donc voilà le cinéma français voilà donc les amis pour la petite vidéo qu'on vit de gonner bon c'est pas du truc de ouf j'ai pas trouvé des choses de taré non plus quoi mais bon on a quand même trouvé quelques petites choses c'est déjà ça bon j'ai je m'en suis sorti pour une moins d'une vingtaine d'euros donc c'est déjà ça j'ai pas trop dépensé non plus j'ai pas trop dépensé donc c'est déjà ça du coup voilà donc les amis ben voilà la petite vidéo vit de gonner se termine donc le week-end prochain voilà je vais quand même faire la pub je vais vous faire la pub à la rigueur pour ceux qui savent pas je vais chercher juste le petit flyer dans mon sac et le week-end prochain il ya une bourse geek comme d'habitude à la bourse aux livres à la bourse aux livres non on va planquer les choses parce que c'est du ça va spoiler l'autre vidéo c'est des achats d'aujourd'hui que j'ai fait que je vous montrerai après juste aller chercher les petits flyers voilà petits flyers pour la bourse geek voilà donc la bourse geek la sixième édition si je me trompe pas ça va super vite l'autre édition c'est en novembre ou en octobre ça va hyper vite voilà donc bah c'est le samedi 7 mars de 9h à 18h dimanche de 9 à 13 donc bah voilà je vous fais la pub pour ceux qui veulent je pense que pour s'inscrire je pense qu'il n'y a plus de place après faut se renseigner sur leur page facebook bah voilà donc c'est ce week-end enfin le week-end prochain la bourse geek donc je vais sûrement y aller moi faire un petit tour comme chaque année quoi je vais peut-être jouer à la tombola si jamais il y a des lots intéressants à la tombola parce qu'à chaque fois que je joue je gagne toujours un petit truc donc c'est ça qui est bien et voilà donc je trouve aussi un petit tour à l'occasion en général dans les bourses geek faut voir ce qu'il y a parce que vraiment je suis de plus en plus sélectif surtout c'est du jeu vidéo donc et vu les prix c'est pas non plus des prix de ouf et normalement du du comment dire du dimanche j'ai une bourse jouée il y a une bourse jouée pas loin donc j'irai sûrement faire un tour pour c'est une bourse jouée en général je trouve pas grand chose donc j'irai faire un tour quand même on sait jamais voilà donc la petite bourse geek bah celui le week-end prochain donc si vous voulez faire un tour bah n'hésitez pas enfin moi je vais aller les deux jours normalement si j'ai les thunes normalement j'ai un peu j'ai un peu de thunes pour pour y aller voilà donc les habits voilà la vidéo se termine ici donc les amis voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous